Est-ce que prendre soin de sa femme, c'est aller donner une gifle en public à Chris Rock ? Je pense pas. Suis-je une merde pour faire systématiquement semblant d'écouter ma copine quand elle me parle ? Waouh, j'ai hâte de lire cette histoire. Comment faut faire pour vivre une vie heureuse ? C'est du développement personnel. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Yo, c'est Cyrus Nors, je fais des vidéos de philo, socio, psycho et globalement tout ce qui m'intéresse. Et voici mon mode portrait pour Klik. Salut Cyrus, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? On va peut-être commencer par noter que t'as quelque chose sur l'épaule. Qui c'est ça ? Ouais, c'est Socrate. Je trouve que, tu vois, le fait qu'il soit statique toute la journée, j'aime bien m'imaginer qu'il réfléchit à la vie et qu'il médite sur l'humanité. Son nom, quand même, indique un petit peu l'un des domaines qui t'intéresse sur YouTube, à savoir la philosophie. C'est quand même une des matières peut-être les plus difficiles à vulgariser quand toi tu t'es lancé il y a une dizaine d'années sur YouTube. Est-ce qu'on t'a dit que t'étais cinglé ? Non, on me l'a fait comprendre parce que personne n'a compris. Tu vois, genre, c'était il y a 9 ans et vraiment le truc c'était, ok, il y a les podcasts qui existent, genre Norman, Cyprien, etc. Et genre, putain, ça serait marrant un Norman qui, au lieu de parler de kebab, il parle de philo, tu vois. Donc je l'ai senti que c'était cinglé, tu vois. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Spinoza, c'est un philosophe qui est né à Amsterdam, qui est juif d'origine portugaise. Donc il a sûrement été conçu dans un club échangiste. C'était vraiment podcast, sauf que je t'ai dit, je parle de philo et ensuite un petit sketch qui illustre ce que je viens de dire. T'avais l'empirisme de John Locke, l'existentialisme de Sartre. À chaque fois, c'était un concept et un philosophe. Ce qui est marrant, c'est que c'était l'existentialisme de Sartre, mais tu le ramenais à quelque chose lié à la pop culture. Bien sûr, ouais. Donc Sartre, tu le mettais à côté d'Harry Potter. Exactement. C'est ce qui se passe dans Harry Potter. C'est pas le choixpeau qui dit à Harry, va à Gryffondor. C'est Harry qui demande au choixpeau d'aller à Gryffondor. C'est lui qui fait le choix. L'existence précède l'essence. Pourquoi il faut passer par la pop culture et pourquoi la pop culture a des liens avec la philosophie aussi ? C'est facile à faire et c'est intéressant parce que ça permet aux gens tout de suite de comprendre que la philosophie, elle est partout. Elle est dans ce qu'ils aiment. J'aime Harry Potter. Tu me dis que dans Harry Potter, il y a de la philo, je vais aimer la philo. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie quand même de s'initier à la philosophie ? Parce que forcément, on a une image de philosophe pas très funky. Il y en a peut-être un qui est plus funky que les autres. Je trouve que les antiques, déjà en termes d'écriture, c'est plus facile à aborder. Je pense à Platon, je pense à Sénèque. Et après, en vrai, un bouquin comme La philo pour les nuls, je trouve que ça fait grave le taf. Pour les stoïciens, le bien, c'est être en accord avec l'ordre universel de la nature et donc le bonheur. Pour Kant, le bien, c'est la pure intention morale. Voilà, ce qui est bien dépend vachement de votre système de pensée. En fait, j'ai l'impression d'être déjà un youtubeur un peu vieux, tu vois, déjà parce que je suis là depuis 9 ans. Mais aussi parce que mon contenu, c'est un contenu de vieux déjà, quoi. Mes vidéos, c'était genre un concept de philo ou un philosophe. C'était vraiment de la vulgarisation pure, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus, il se passe un truc dans l'actu. J'ai envie de réagir sur, par exemple, le vaccin, Will Smith qui donne une gifle, ce genre de choses. Si elle nous dit ce dont j'ai besoin, c'est que t'ailles donner une gifle à Chris Rock, là, effectivement, aller donner une gifle à Chris Rock, c'est prendre soin de sa femme. Mais vraiment, si elle vous dit ça, posez-vous des questions sur votre femme. Au début, je parlais de la philo et je rattachais ça à moi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense que je pars de moi et mes expériences et je le saupoudre de philo, en fait. Et quelles sont les expériences que t'as faites ? Il y a effectivement devenir un cyborg, ça consistait en quoi déjà ? C'était mettre un capteur qui vibrait, en fait, quand je m'orientais vers le nord. Ah, voilà. Donc là, c'est le nord. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée un nouveau sens. Et ça, les gens, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre la diff entre un outil et un sens. L'outil, genre, parce qu'on me disait, ouais, t'as qu'à prendre une boussole. La boussole. Faut que j'y pense. Et ensuite, je regarde la boussole. Et voilà. Là, même sans y penser, ça m'envoie l'information tout le temps. Et t'as fait quoi d'autre comme expérience ? Parce que là, c'est une expérience directement sur toi. J'imagine qu'il y a eu d'autres expériences. Sans réseaux sociaux ou avec un dumbphone à la place du smartphone. Ça ressemble globalement à ça. Donc, vous pouvez quand même joindre les gens. Les gens peuvent vous joindre via appel, via SMS. Parce que je ne vais pas vous mentir, l'un des trucs que je ressens le plus, là, au bout de 5 jours, c'est la solitude, en fait. On a besoin de nous-mêmes faire les expériences et de se tromper soi-même, tu vois. Et tout le monde, à la fin, te dit, ouais, mais on te l'avait dit. Je sais, je sais qu'on me l'avait dit. Mais j'avais besoin de le vivre, moi, pour le comprendre, tu vois. Il y a la compréhension intellectuelle des choses et la compréhension expérientielle, quoi. J'ai besoin de le vivre, tu vois. Et j'aime bien aussi me foutre un peu de la gueule de certaines personnes qui le testent, très premier degré. À la fin, ils disent, ouais, c'était une expérience incroyable, etc. Et moi, j'aime bien, tu vois, genre, à la vie, dire, ok, c'était de la grosse merde, pour telle et telle raison, tu vois. Et je pense que c'est ce que les gens aiment aussi. Et ton rapport avec ta communauté, il est comment ? Je les kiffe. En vrai... C'est les parapotes, c'est ça ? Les parapotes, parce que c'est... Pourquoi ? C'est une relation parasociale. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils me connaissent, moi, je les connais pas. Tu sais, il y a ce truc où, en fait, la personne, elle me connaît, enfin, moi, je la connais pas. Et après, ça fait, merci beaucoup. Et tu sais, c'est pourquoi, je comprends tout de suite, tu vois. Et ouais, ça, ça me touche énormément. Et donc, on voit clairement que ça a évolué de la philo vers, comme tu le disais, le développement personnel, ou en tout cas, une manière d'aborder le développement personnel avec humour. Il y a notamment un format actuel qui s'appelle « Êtes-vous des merdes ? ». Et on va voir ensemble si vous êtes des merdes ou non. Et je dis, vous jugez, mais en vrai, c'est pas vraiment vous qu'on juge. C'est plus ce moment précis à cet instant. C'est pour ça que s'il y a un moment, vous regressez dans l'histoire et que je dis que vous êtes une merde, c'est pas de vous une merde, au sens global. C'est là, par rapport à cette histoire-là, et vice-versa. J'étais tombé sur un subreddit qui s'appelle « Amai via Saul ». En gros, les gens balancent leurs problèmes. Ils disent « Voilà, il m'est arrivé ça, et j'ai réagi comme ça. Est-ce que je suis une merde ou non, quoi ? » Et je me suis dit « Putain, c'est exceptionnel. Les histoires, elles sont drôles. Et en même temps, il y a un vrai débat éthique. Et tu vois, chaque histoire, tu peux la poser, en parler avec tes potes, et dire « Ok, ouais, mais moi, je trouve qu'il y a eu ça. Ouais, mais là, c'est une circonstance atténuante. Peut-être qu'il aurait dû ou elle aurait dû faire ça, etc. » Et au bout d'un moment, je me suis dit « En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les gens m'envoient leurs histoires. Et ce serait encore mieux, quoi. » Si on devait faire un nuancier de ce que je fais, entre du plus vulgarisé au plus divertissement, tu vois, ben là, on touche au divertissement. Et on garde quand même, tu vois, une touche de « on apprend des trucs parce que t'as ce truc de dilemme éthique, mais en fait, on se questionne. » Et je pense que c'est ça le cœur de mon taf, finalement. C'est se questionner.